Je le disais en titre pour aller plus loin sur la mise en oeuvre du projet de réforme du système de rémunération à la fonction publique burkinabé. Le ministre en charge de la fonction publique est avec nous, professeur Senyue Drago. Bonsoir. Bonsoir, M. Kendo. Merci de venir nous donner des étages. Alors ce matin, le gouvernement a réuni les partenaires sociaux au Premier Ministère. D'abord pour les informer des délais de la mise en oeuvre du projet. et puis discuter aussi de la démarche. D'abord, dites-nous en quoi consiste cette remise à plat d'entraînement du Pompas. Merci M. Kendo de l'opportunité que vous nous donnez pour expliquer au Burkinabé le processus que le gouvernement, sous la lettre de son Excellence M. Paul Kabakyeva, Premier Ministre, en tant qu'on dit, il s'agit pour le gouvernement de donner suite à un engagement que le chef de l'État, son Excellence Rochma Christian Kabore, avait pris dans son discours de fin d'année, de convoquer les Burkinabés dès le mois de février pour trouver des solutions à notre système de rémunération, dont elle sait qu'il est éprouvé par un certain nombre de difficultés. Donc, l'esprit de cette rencontre, c'est d'inviter les Burkinabés au regard de la riche expérience que nous avons et que les Burkinabés ont pu montrer comme, je dirais, résilience pour régler un certain nombre de conflits. Donc, il s'agit de les inviter autour de la table pour qu'on essaye de trouver des solutions à la question du système de notre rémunération. Vous avez déjà un calendrier, on annonce une conférence nationale, c'est un forum national pour le 28 ? Pour le 28, la démarche, elle l'a dit ce matin, il s'agissait pour le gouvernement ce matin de donner la première de l'information aux privilégiés des acteurs que sont les partenaires sociaux. Et donc, à l'occasion de cette rencontre, il a plu au gouvernement de présenter le calendrier qu'il entend mettre en œuvre. Donc, la rencontre du 28, elle va consister à réunir les acteurs pour leur remettre le diagnostic de la situation. Parce que pour aller dans, je dirais, un système de réforme de rémunération, il faut bien entendu que les Burkinabés comprennent ensemble l'état des lieux. Donc, il y a un comité technique qui travaille actuellement, qui est composé des représentants de plusieurs ministères. Et leur travail aura consisté à faire l'état de lieu de la situation des rémunérations des agents publics, mais de bien d'autres questions, comme les questions de mobilisation des ressources. Donc, pour le 28, il s'agit de remettre ce diagnostic. Et les parties prenantes seront invitées à faire des propositions de solutions aux difficultés que notre système de rémunération rencontre. Et donc, dans le calendrier, il est prévu de donner une période de trois semaines à chacune des composantes pour qu'elles-mêmes approfondissent le diagnostic qui a été fait et essayent de proposer des solutions. Et ces solutions qui vont être recueillies au-delà de la période de 21 jours seront remises à un comité technique qui sera lui-même composé des représentants de l'administration, mais des représentants aussi des parties prenantes, c'est-à-dire des partenaires sociaux, des personnes aux ressources qui vont être invitées et des autres composantes de la société. C'est ce comité technique qui va s'agir de faire la consolidation de toutes les propositions qui auront été acheminées par les parties prenantes. Et donc, ce comité technique, dans sa consolidation, va certainement, on l'espère bien, pouvoir dégager des points de consensus et des points de divergence. Ce sont ces points de divergence qui viendront en débat lors de la grande conférence nationale qui s'organisera sur trois jours pour essayer de trouver des solutions. Et là, vous avez une date ? Pour le moment, nous n'avons pas une date précise de la tenue de la conférence, de la grande conférence, parce que, comme je vous ai dit, c'est un processus dynamique. Donc, tout va se déterminer par rapport à la conduite du processus. À la conduite du processus, mais je peux vous rassurer qu'il est prévu que cette conférence se tienne courant fin mars, début avril. Donc, vous discutez avec les partenaires sociaux ? Non, pour nous, il s'agit, comme le chef de l'État l'a annoncé dans son discours à la Nation, de discuter avec le Burkinabé. Parce que, pour nous, il s'agit de tirer expérience d'un certain nombre de commissions qui ont été mises en place. Pour régler un certain nombre de problèmes, je fais allusion à novembre 2020, mise en place de la charte de la transition, qui a dû mobiliser les acteurs de la vie publique. La constitution de la Ve République, dont l'avant-projet a été finalisé, a été élaborée avec tous les acteurs. Pour nous, donc, il s'agit de prendre l'expérience de tous ces processus qui ont pu se mettre en place. Mais il s'agit aussi de faire comprendre aux Burkinabés que l'administration publique est un instrument au service du peuple. Parce que, quand on lit bien la constitution, la première phrase de son préambule fait allusion à nous Burkinabés, nous, peuples souverains de Burkina Faso. Et vous allez retrouver dans d'autres dispositions, notamment dans l'article 64 de la constitution, où il est bien dit que l'administration est témoin, dont dispose du gouvernement. Mais le tout, c'est un travail qui est fait pour la nation. Parce que les salariés du public que nous sommes, sont remunérés sur la base aussi, je dirais, des cotisations sociales des Burkinabés. Donc, il s'agit d'inviter les Burkinabés en donnant, je dirais, une place de choix aux partenaires sociaux, parce que ce sont les premiers acteurs concernés par cette question. Qu'ensemble, on essaye de trouver une solution pour la modernisation de notre administration publique. Professeur, pour terminer, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour les agents de la fonction publique avec cette remise à plat ? Est-ce qu'il y a des acquis qui seront remis en cause ? Je pense que, parce que nous, dans notre vocable, nous n'utilisons pas le mot remise à plat. Parce que le mot remise à plat, si vous visitez le dictionnaire, le contenu qu'il y a douani n'est pas celui que le gouvernement retient. Nous, nous parlons de réforme du système de rémunération, c'est pour rassurer les Burkinabés qu'à l'image de ce qui s'est passé pour l'achat de la transition ou pour l'élaboration de la constitution de la Ve République, il ne s'agit pas pour le gouvernement de revenir avec des solutions clés à main. Il s'agit de faire un diagnostic. Un diagnostic sur la situation de notre économie et les risques que peut causer la masse salariale sur le budget en termes de limitation des capacités. Donc, chacun des acteurs apportera sa solution et c'est la confluence, c'est la convergence de ces solutions-là qui nous permettront de dégager, je dirais, un nouveau cadrage de notre administration publique. Donc, il ne s'agit pas, outre mesure, de s'inquiéter parce que les solutions qui seront dégagées, selon les solutions que les Burkinabés eux-mêmes voudront pour leur administration et pour qu'ils veulent laisser aux générations futures. Professeur Sénive Drago, merci d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge de la fonction publique et vous étiez là pour nous parler de la réforme du système de rémunération à la fonction publique à Burkinabé.